Salut les manchots ! EFI, un jeune enfant, s'est installé Linux facilement en 5 étapes de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est l'étape 2. Mardi, je libère un espace disk grâce à Windows. Je vais vous montrer l'exemple suivant. Je vais dans l'explorateur de fichiers. Sur mon ordinateur, j'ai actuellement deux partitions. Une partition C2. où est installé Windows et mes données personnelles. Et j'ai aussi une partition Data des deux points. Je vais donc supprimer la partition Data et y installer Linux. Il faudra bien sûr sauvegarder vos données. Je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas de partition Data, je vais vous montrer comment diminuer la partition C2. de Windows. Pour cela, il faut aller dans le menu Démarrer, faire un clic droit et cliquer sur Gestion des disques. Sur mon ordinateur, j'ai actuellement deux disques durs physiques. Le disque 1 qui est représenté ici avec le C2. de Windows. C'est celui-là qui nous intéresse. J'ai aussi un deuxième disque dur physique qui est le disque 0, mais qui ne nous intéresse pas pour cette démonstration. Je vais me concentrer sur le disque 1. Il ne faut surtout pas toucher aux autres partitions présentes sur ce disque. La partition EFI et d'autres partitions système qui sont déjà préinstallées par Windows. La seule partition qui nous intéresse, c'est la partition D2. de Data. Je fais un clic droit et je vais supprimer la partition. Il est bien sûr possible de réduire le volume. Mais pour cette démonstration, je vais supprimer le volume. Dans tous les cas, le résultat final sera non-aloué. Nous avons 117 Go de non-aloué. Il est donc possible d'installer Linux largement dans cette partition. Si l'espace est suffisant pour vous pour installer Linux, vous pourrez donc passer directement à l'étape 3. Je désactive le démarrage rapide et le Secure Boot. Si sur votre ordinateur, vous n'avez qu'une seule partition, exemple, je vais donc étendre le volume, faire suivant et suivant. Voilà. Sur votre ordinateur, vous n'avez qu'une seule partition. C'est le point. Il est donc possible de réduire le volume de Windows. Pour cela, il faut faire un clic droit et réduire le volume. Il faudra bien sûr sauvegarder vos données avant de réduire le volume. Je fais réduire le volume. Cette procédure prend quelques instants. C'est Windows qui va vous proposer automatiquement une taille disponible. Mon disque dur actuel fait exactement 250 Go. 243 comme on le voit ici. L'espace qu'il est possible de réduire est de 168 Go. Il me propose donc un espace disque pour Linux de 168 Go. L'espace qui sera réservé à Windows est de 74 Go. Je vais donc faire réduire. J'aurai donc un espace de 164 Go de non-alloué. Il m'est donc possible d'installer Linux dans cette partition. Si l'espace non-alloué n'est toujours pas suffisant, il est toujours possible de réduire le volume C. Pour cela, faire un clic droit et réduire le volume. Mais comme Windows le propose automatiquement la taille maximum qu'il peut réduire, il ne sera pas possible de réduire plus la taille de Windows. On le voit ici. 0, 0, impossible de réduire la partition Windows. Pour cela, il y a trois solutions possibles. Je vous les ai mises sur mon tuto. Il suffit d'aller dans l'étape 2, libérer une partition avec Windows. Je vous propose ici la solution pour gagner plus d'espace. Réduire la partition de Windows. Voici les trois solutions. Je supprime mes fichiers personnels inutiles. Je supprime les points de restauration et je fais le nettoyage des fichiers système. Il est bien sûr possible de procéder par étapes et de choisir une des trois solutions ou les trois, suivant l'espace qui vous proposera Windows pour réduire la partition. Supprimez mes fichiers personnels inutiles. Pour cela, il suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers, d'aller dans votre dossier d'image, documents et de faire le ménage, de supprimer tous les fichiers qui vous sont inutiles. Je vais prendre un exemple, clique droit et je fais supprimer. Il faudra ensuite aller sur la corbeille. Et il faudra vider la corbeille. Cliquez sur outils de la corbeille. Vider la corbeille. Voulez-vous vraiment supprimer ces 27 éléments ? Je fais oui. La corbeille a été vidée. Voilà, le dossier est vide. Ça, c'est une première étape. Il faudra ensuite lancer une défragmentation. Pour cela, allez sur votre disque dur C2. Ce PC. Faire un clic droit sur votre disque dur. Propriétés. Allez sur l'onglet Outils. Lancez une optimisation. Suivant le type de disque dur sur votre ordinateur, l'optimisation ne sera pas nécessaire. Les lecteurs sont optimisés automatiquement. Mais nous allons mettre le maximum de chance de notre côté et lancer l'optimisation. C'est une défragmentation qui sera plus ou moins rapide suivant le type de disque dur. Je fais fermer. Ok. Nous allons pouvoir maintenant aller sur le gestionnaire de disque. Je peux faire un clic droit. Je peux faire réduire le volume. Je vais peut-être pouvoir gagner de l'espace. Nous allons le voir tout de suite. Windows ne nous propose toujours pas de réduire l'espace disque. Je fais donc annuler. Je vais donc choisir la deuxième solution. Je supprime les points de restauration. Pour cela, il va falloir aller dans le moteur de recherche qui se trouve en bas et de taper Restauration. Je vais cliquer sur Créer un point de restauration. Sur mon ordinateur, on le voit sur ces deux points, la protection est activée. Il est donc possible de la configurer. Je vais cliquer sur Configurer et je vais désactiver la protection du système. Les fichiers créés par le point de restauration ne sont pas déplaçables par Windows. Ils peuvent donc bloquer la diminution de la taille du disque de Windows. Je vais donc désactiver la protection du système. Je vais aussi supprimer les points de restauration. Les points de restauration ont été correctement supprimés. On le voit ici, je suis à 640 MHz. Je fais fermer, on est passé à 0 octet. Je vais aussi appliquer. Appliquer, c'est pour désactiver la protection du système. Je fais appliquer. Voulez-vous vraiment désactiver la protection du système sur ce lecteur ? Et je fais oui. Voilà, la protection du système est désactivée. Une fois que vous aurez réduit la taille de Windows, il sera bien sûr possible de réactiver la protection du système. C'est juste parce que ces fichiers ne sont pas déplaçables par Windows que l'on ne peut pas diminuer la partition, qu'il faut les supprimer pour pouvoir avoir accès à une taille plus conséquente pour installer Linux. Là, je fais OK. Je vais retourner sur mon gestionnaire de disque. Je fais un clic droit et je fais réduire le volume. Nous allons voir maintenant si on peut réduire l'espace de Windows. Je vous conseille de ne pas diminuer la partition de Windows en dessous de 50 gigaoctets. Je n'ai toujours pas de solution pour réduire la taille de Windows. Je fais donc annuler. Il me reste une dernière solution. La dernière solution se trouve un petit peu plus bas. Je fais le nettoyage des fichiers système. Pour cela, il suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers, d'aller sur ces deux points, votre espace disque Windows, de faire un clic droit et de faire Propriété. Ensuite, il faut cliquer sur Nettoyage de disque. Nettoyer les fichiers système. C'est lancé une deuxième procédure pour le nettoyage des fichiers système. Il va analyser le disque. Il sera possible ensuite de supprimer des fichiers supplémentaires. Ces fichiers ne sont pas déplaçables aussi par Windows. Ce sont des mises à jour Windows qui traînent sur le disque dur et qui peuvent être supprimées sans souci. Nettoyage de Windows Update. Ce sont des anciennes mises à jour qui sont toujours stockées sur les disques durs. L'espace disque n'a pas d'incidence. Le seul souci, ce sont des fichiers qui sont écrits sur le disque dur et qui ne peuvent être déplacés. Cela empêche la diminution de la taille du disque. Il est possible aussi de supprimer l'antivirus Windows Defender. Ce n'est pas l'antivirus que l'on supprime. Ce sont juste des fichiers système qui sont mis sur les disques durs et qui peuvent être supprimés sans souci. Avec déjà ces deux solutions, je pense qu'il ne sera possible de réduire la partition de Windows. Je fais supprimer les fichiers. Voilà. Il faudra peut-être patient pendant le nettoyage du disque. Et voilà. La procédure est presque terminée. Il est bien sûr possible de lancer cette procédure pour libérer de l'espace disque sur Windows. Nous allons maintenant aller voir si j'ai gagné de l'espace disque. Gestionnaire de partition. Je vais faire un clic droit et réduire le volume. Normalement, maintenant, je vais pouvoir réduire la taille de Windows. Dans tous les cas, il ne faut pas diminuer la partition de Windows au-delà de 50 gigas. C'est la taille minimum pour que Windows fonctionne correctement. Toujours pas de solution. Ce n'est pas grave. Je vais éteindre mon ordinateur, le redémarrer et voir si je vais pouvoir réduire le volume en ayant éteint l'ordinateur. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et voilà. J'ai redémarré l'ordinateur. J'ai relancé la procédure de nettoyage des fichiers système. Mais je vois qu'il reste toujours présent sur l'ordinateur. Ces quelques fichiers nous empêchent de diminuer la partition de Windows. Il faudra, vous aussi, tester cette méthode si vous n'arrivez pas à diminuer la partition Windows. J'aurais voulu descendre à 60 gigas. Mais Windows ne veut rien savoir. J'ai donc une partition C2. qui se trouve ici, de 70 gigas environ. Et une partition non allouée de 170 gigas qui se trouve ici. Les trois solutions que je vous propose donnent de très bons résultats. Elles sont rapides et surtout sans risque pour votre ordinateur. Comme c'est Windows qui fait le travail, vous êtes sûr de pouvoir redémarrer sans souci. Je déconseille d'utiliser Linux pour diminuer la partition. Il existe bien sûr une solution radicale, si vraiment vous voulez plus d'espace pour Linux. Mais ce n'est pas le sujet de ce tuto. Le principe est simple mais efficace. Il faut effacer le disque dur entier et créer une partition NTFS de 50 gigas minimum. Vous installez Windows dans cette partition. L'espace libre pourra être utilisé pour Linux. Et voilà, l'étape 2 est terminée. Je vous retrouve mercredi pour l'étape 3. Je désactive le démarrage rapide plus le Secure Route. Je vous dis qu'en avoue et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada